Précédemment Comme tous les autres, Ramon revient de l'U.A. au Mano Reynold. Luke et le professeur Lytton avaient pourtant été témoins de son enlèvement. Sérieux des agissements de Lytton, Shilmy lui ordonne de cesser et de s'enquêter sur le meurtre. Pourtant Lytton est convaincu qu'il y a un lien entre la pomme d'or et le meurtre de Rupert. Enfin libre de leur action, Luke et le professeur se mettent à la recherche de ce fameux trésor. Hey ! Salut à tous et à toutes les mignons pour l'épisode 10 de professeur Lytton et l'étrange village. On se retrouve du coup après avoir fait pas mal de petites découvertes. On avait appris que la vraie mère de Flora était morte. Qu'il y avait un petit changement au niveau de la personnalité de quelque chose. On sait pas vraiment de quoi on parle. Et que Flora ne l'aimait pas trop. On a ensuite découvert un ami, enfin un mec qui avait donné un bureau au baron. Et on avait découvert une espèce de papier blanc avec une croix. Et après que cet homme ait reçu un appel de Béatrice pour nous demander d'aller la voir. Et on avait vu que quelqu'un avait essayé de nous donner un vase. Un vase qu'on ne connaissait pas. D'où est-ce que ça provenait ? Et on avait vu des étranges bottes violettes ! Comme je vous l'avais promis dans cette vidéo, on devrait aller normalement au parc. Si je ne me trompe pas dans le scénario. On devrait normalement aller au parc. Donc on va aller parler à Béatrice. On va regarder un petit peu. Qu'est-ce que de nouveau ? La petite Béatrice sur les familles. Bonsoir Béatrice. Hop. Allez. Bienvenue professeur. J'attendais votre retour avec impatience. Alors dites-moi, quel est ce problème dont vous voulez me parler ? Oh professeur, écoutez-moi. C'est un de mes clients qui vient de filer à l'anglaise. Evidemment, il a oublié de régler sa facture. Il est parti en emportant toutes ses affaires. Je voudrais que vous le retrouviez. Je suis une femme d'affaires après tout. Si je laisse tous mes clients partir sans payer, je vais me retrouver vite sur la paille. Cela vous ennuierait que nous jettions un oeil à la chambre de cet homme ? Allez-y, je vous prie. Regardez aussi longtemps que c'est vous que vous voulez. Cela voilà à votre chambre. C'est cette chambre. Alors. Ouah ! Ouah, c'est le bordel. Je n'en ai plus de ce truc. Je n'en ai plus ça. C'est une porcherie ici. Toute la chambre en place de tabac et des détritudes partout. Béatrice, pouvez-vous me dire de quoi ce client avait l'air ? Eh bien... Il y avait une moustache pointue et je suis sûr qu'il n'était pas... Pas d'ici, c'est certain. Bon, on avait vu cet homme donner ce vase à quelqu'un. Encore une fois, c'est cet homme mystérieux. Vous ne connaissez pas le nom. Parce que c'est lui qui a la femme d'or. Une moustache, le genre de tabac. Oh ! Professeur, est-ce qu'il pourrait s'agir de l'inspecteur Chilmy ? C'est vraiment sympa, l'inspecteur Chilmy. L'inspecteur Chilmy ? Ce bavard prétentieux qui traîne dans ma mère Reynolds, non ? Désolé, mais ce n'était pas mon âme. Mon client avait l'air bien plus méchant. Il porte un nom imperméable. Oh, tout de suite, les clichés ! Décomporte un nom imperméable, ça y est. Ça y est, voilà. Je suis sûr que vous voyez bien le genre. Oh, mais où est-il allé ? Professeur, soyez un amour et retrouvez cet extra pour moi. Mais non. Il casse la gueule. Du coup, il faut faire la bérifrice encore ? Je compte sur vous. Ok. Bah, écoute, on va chercher. On va mettre tous nos hommes sur l'enquête, c'est-à-dire moi. Soyez un amour et retrouvez cet extra pour moi. Non, mais notre recherche de la pomme d'or dans tout ça, ça commence mal. Personne ne sait quoi que ce soit sur son sujet et nous n'avons aucune piste. Je crois qu'on a demandé si ce fameux trésor dans tout le monde existe vraiment. Allons, du calme. Je ne dirai pas que nous n'avons aucune piste. Réfléchis, mon garçon, il y a un endroit dans ce village que tout le monde nous conseille d'éviter. De quoi parlez-vous, professeur ? De la tour, Luc ! Ah oui, on ne va peut-être pas visiter le parc tout de suite alors. Personne. Je ne le dis pas, personne ne semble savoir à quoi se doit sur cette tour. Imagine que cette tour soit de près ou de liens liés aux recherches que nous recherchons. Ça expliquerait que les villageois qui ont peur de cet endroit ne sacheraient ce sujet. Mais bien sûr, nous devons absolument explorer cette tour. La tour marque la limite nord de Saint-Mystère. Le chemin menant à la tour devrait donc se trouver au nord du marché. Allons voir. Alors. Chercher un passage menant à la tour. Je ne sais pas si ça a bugué, là, le record. Putain ! Ok, alors pour vous, vous n'avez rien vu mais il y a un truc qui apparaît donc c'est un peu relou. Ok, alors. J'ai regardé ma progression. Évidemment qu'on sauvegarde ma petite progression des familles. On va la progresser sur celle-là. Oui, on prend trois fichiers comme ça. Voilà, moi je suis bien au niveau des élus et tout ça. Alors, trouver la route de la tour. Donc c'est pas pour tout de suite le parc. Putain ! Quand est-ce qu'on fera le parc, là ? J'ai trop envie de faire le parc. Oui, j'adore le parc. Le parc, c'est le meilleur endroit du jeu. Bonjour messieurs, comment est-ce que votre enquête ? J'imagine que ce n'est pas toujours drôle de passer sa journée à poser des questions à tout le monde. Je vous propose une petite énigme pour vous divertir. Bien sûr, Romuald. Bon, en même temps, il fallait bien commencer par le premier professeur d'Aiton. Sachez, après, les prochains seront beaucoup mieux. Voici une ligne très célèbre. L'une des trois personnes dit la vérité tandis que les autres sont en train de mentir. Je ne ment jamais. A est un menteur, c'est moi qui dis la vérité. B dit n'importe quoi, je dis la vérité. Ce qui dit la vérité. Je ne ment jamais. L'une des trois personnes dit la vérité. Donc c'est A, s'il ne ment jamais. Je sais pas, j'ai trouvé des trucs. Pas du tout. Je suis une merde ! Je suis une merde. Après, il ne dit pas qu'il ment en fait. Il ne dit pas qu'il ne ment pas. B. Je ne sais pas. Moi, je m'empêche. Parce qu'en ce moment, je fais pas mal de professeurs d'Aiton en parallèle. Donc je suis un peu avec la tête complètement déserte. C'est ça. Parce qu'en fait, B, il dit que A est un menteur. Donc ça veut dire que C dit la vérité. A dit de la merde. Et B, du coup, C disait que B disait n'importe quoi. Voilà. Du coup, ça veut dire que C raconte aussi l'émotion. Eh bien, j'imagine que c'était encore trop facile. Voyez-vous, je prépare un roman à suspense. Je compte inspirer de vous pour mon héros. Voilà pourquoi je vous observe de Cyprien. Chaque détail peut servir à intrigue. Allez, bonne chance de votre enquête. Je ne serai pas loin. Une lampe de bureau. Allez. Après, je crois qu'il a déjà une lampe Aiton. Aiton. Alors, on va parler un petit peu du coup à tout le monde. On va repartir un petit peu dans les énigmes. Rien de bon à dire sur cette tour, ok. Là-dedans. En tout cas, il n'y a pas d'énigmes chez ma mini-listère. Donc c'est pas mal. Ça veut dire qu'on les suit un peu toutes. Je suis responsable de désarrivée. C'est l'espace de l'hystère. Autrement dit, je décide qui doit se joindre dans le village et qui doit être expulsé. Si vous avez dressé ici, veuillez me prouver votre valeur en redondant cette équipe. Le mec, c'est le roi. Il a le droit de vivre ou de mort sur tout le monde. Toi, toi, t'es moche. Tu dégages. Ah non, tu dégages. Alors, vous pouvez utiliser chaque clou pour faire plusieurs carrés. Ah non, tu veux un petit carré. D'accord. Ah, attends. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je peux utiliser. Je peux utiliser chaque clou plusieurs fois. Ça, c'est pété. Ah, mais non. Ce n'est pas si « péter » que ça, en fait parce que. Il faut que les carrés soient connectés entre eux. Ah, tout de suite, c'est un peu moins drôle. C'est tout de suite un peu moins fun. Là t'as un truc Là Donc si tu le traces Ah non C'est le bordel Si je trace le carré là Je suis en train de le faire sur une feuille Si vous demandez Parce qu'avec la souris c'est un petit portable Alors J'ai trouvé quelque chose Non Ah mais non parce que je ne l'avais pas connecté En fait on peut le connecter ici Ouais ici je peux le connecter Hop Comme ça Tu peux pas faire un grand carré Ça il est là le problème Tu peux pas faire un grand carré Est-ce que tu peux les connecter en fait Comme ça Est-ce que comme ça ils sont connectés En fait ce que je veux dire c'est Est-ce que comme ça C'est dégueulasse Est-ce que comme ça en fait ils sont connectés Ou est-ce qu'il faut qu'ils soient emboîtés Ou est-ce qu'ils soient emboîtés Je ne sais pas Je me pose la question du coup Parce que Je fais le truc Alors perso j'ai trouvé 12 Mais vu qu'il y en avait un qui n'était pas emboîté tout à l'heure Je ne sais pas je dirais 11 Je ne suis pas sûr J'ai essayé quelque chose Sachez que j'ai fait plusieurs formes Ah bah voilà J'ai fait la même chose que moi C'est ça En fait il fallait faire le max de carré Que tu pouvais avec chacune des formes En fait il ne fallait pas garder les formes de base Le mec quoi C'est sa ville Tu sais le mec c'est le roi C'est sa ville Alors On va passer par là Je sais où est la route de la tour J'en préviens J'ai juste envie de La baronne Mais le mec il a fond sur les côtes de la baronne Il n'est plus rien là Non Hop on dégage Hop On dégage Je mets la musique Elles sont trop bien Moi je trouve que personnellement Les musiques de Professeur Hilton Sont en deuxième position Franchement Parce qu'il y a les musiques de Zelda Ou ça c'est complètement kiffant Les musiques de Professeur Hilton Juste après Ça vous a vu du coup C'est parti On essaie de chez les gens Ouais Moi je trouve ça bien Sympa Tu vas essayer ? Eh bien On se met en colère Miquel En fait il n'y a aucune Lénine Les mecs ils t'en donnent une Après c'est fini Ils font Écoute Pélo non Ah Un autre défi Vas-y Dame en folie 3 Part sur Dame en folie 3 Alors Il n'y en a que 3 Il faut couvrir partout Oh la 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 1 2 3 1 2 3 4 là il y a cette casse qui n'est pas couverte c'est le bordel ça si je place en fait le problème c'est qu'elle se rencontre tout le temps donc il est là le problème c'est qu'avec 3 c'est deux fois plus compliqué je sais que celle là je sais que celle là faut que je la garde ah et c'est à celle-là elle est quand c'est là du coup il faudrait que ça poste là ah non il faudrait que la poste ah mais non parce que là elle conste là là elle conste là là elle conste là ah putain je crois joli je suis un déos je suis un déos pardon la souris je voulais pas te faire tomber comme ça excuse-moi excuse-moi la souris alors par contre j'ai lu quelque part qu'il fallait que je appuie sur Boris en fait à chaque fois par contre ça pour évidemment on donne ça Luc ah allez Tom enfin en fait je crois qu'il faut que j'appuie plusieurs fois dessus pour faire toutes les dames en folie en fait allez c'est parti je crois que par contre c'est la dernière dame en folie donc je sais pas tellement ce que ça va donner il y a 30 oh oh il est pas mal celui-là mais je le connais je m'en souviens par coeur celui-là excuse-moi je m'en souviens par coeur j'en ai fait des cauchemars quand j'étais gamin et donc c'est comme ça l'autre elle devait aller de mémoire elle est là parce que là elle est bloquée là par celle-là ouais et donc c'est celle-là qui me fait déchire je suis désolé celle-là je la connaissais elle m'a tellement fait elle m'a tellement fait basse-v celle-là j'en j'en peux plus mais bon ça va échec et math bravo voilà un reçu de tableau encore une fois un mec qui fait des vols du coup est-ce que t'as fini toi ou pas les énigmes de merde je veux que vous décevrez monsieur je n'ai plus aucune énigme Michel Michel forever tonight tu connais l'RF j'ai pas de énigmes au menu très bien et ben on dégage on dégage on va trouver une route pour la tour du coup hop alors la route de la tour elle est très très simple il faut 70 70 sur 75 ou je crois pour aller vers la tour il me semble que c'est 70 si je dis pas de cadrer deux têtes c'est 70 par là il faut se poser la question c'est Agnès qui me donne je recule ah bon voilà je pourrais vous prédire l'avenir est-ce que vous aurez raisonné mon émoune on a pas fait le prévoit l'avenir avec son écran doit tu sais ah oui toi 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 t'es trop fort t'es en train de jouer quand même quand même contre moi c'est vrai que le coupable vous ment c'est au moins pas le seul moteur c'est pas moi 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 elle a rien fait j'vous le jure ben elle a pas cassé votre vide promis en fait je pensais qu'il fallait appuyer genre en cochant tu vois je pensais qu'il fallait cocher les trucs genre cocher les menteurs et j'ai fait genre je me suis dit en fait ils montent tous tu vois mais pas du tout pas du tout il y aura un vrai délu demain attendez votre linge à l'intérieur si vous voulez qu'il sèche je ne peux pas les couilles alors Pascal le grand frère tu vois mais vous ne voulez pas rajouter un peu de beau le prix vaut vraiment le coup ça c'est ce genre de ben voilà on a trouvé la route vers la tour alors je récupère un peu les pièces de souhaits oh enfin nous une énigme cachée une cachée ici ça c'est toujours bien ça toujours bon à prendre les énigmes cachées un rouge et bleu oh ta mère c'est exactement le même principe que la dernière fois hop mais en beaucoup plus hard hop en fait le truc c'est que il va me casser les couilles là ah d'accord en fait il faut que la fasse entrer là du coup ok d'accord je vois le genre je vois le genre ok on en fait rentrer une là ok ok on l'a fait partir là l'autre hop pour la faire sortir là euh hop je sais pas trop comment faire pour celle là euh le blême voilà 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 hop euh ensuite du coup ma logique voudrait que je fasse partir celle là ma logique est en général mieux à chier hop bien on l'a fait la moitié hop euh ouais on partirait là-dessus du coup hop euh ouais je la ferai sortir comme ça moi comme ça je pourrais mettre ça ici ça là euh du coup je la dégagerai celle là voilà on l'a fini on l'a fini on l'a fini on l'a fini du coup je la fais monter là celle là je la fais monter là celle là je la fais partir là et celle là je la fais partir là voilà c'est une petite énigme assez assez sympatoche voilà et assez simple aussi donc c'est pas mal cette énigme requiert minimum 30 déplacements bon bah j'en ai fait 70 c'est pas mal non qu'ils ont pensé c'est bien je trouve pour un débutant alors que cet homme a fait tout le professeur étonne du monde route de la tour oh encore une page encore une page du carnet c'est pas mal ça oh qu'est-ce que c'est que ça un morceau de papier Luc lis-moi ce qui est écrit tu vas bien petit de l'aveugle pas de problème professeur voilà depuis la mort de Violette le patron n'est plus que l'ombre de lui-même j'ai donc décidé d'en fabriquer un un hommage à Violette je suis sûre que cela lui redonnera le sourire oui je comprends maintenant alors ce serait lui l'auteur du mystérieux journal je travaille et d'arrache-pied pour donner le sourire au patron quand je regarde c'est un mystère je vois un village prospère et vivant avec autant de villageois pour lui tenir compagnie il pourra peut-être être heureux un jour c'est la fin de cette page professeur qu'est-ce qui ne va pas vous avez l'air soucieux je ne peux rien affirmer pour le moment sinon que tout ceci va plus loin que je ne le pensais donc là si vous êtes comme Layton et si vous avez un petit peu suivi l'histoire depuis le début vous devriez commencer à comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette putain de ville et surtout si vous avez un si vous commencez à comprendre vous êtes des génies parce que même moi je n'ai pas compris enfin je connais le jeu mais moi à ce moment-là je n'ai pas compris héhééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé vieille cougar dégueulasse alors vous voulez détaler un paquet de 50 de cartes ainsi qu'un joker sur une table face cachée vous l'ignorez du placement des cartes vous commencez à retourner les cartes une par une en supposant que vous pouvez pas les retourner une carte fois qu'est le pourcentage de retourner les quatre as avant le joker quel est le pourcentage de chance de retourner les quatre as avant le joker elle est pas mal celle là attendez je prends juste mon téléphone pour calculer alors ce qu'elle a fait au moins parce que perso je fais du coup 53 merci non j'obtiens de la merde ah mais non c'est tout con c'est tout con regardez 20 plus 20 plus 20 20% et oui parce que c'est en fait pas les quatre jokers tu as les quatre as et le joker à la fin du coup ça fait 20 à la fin c'est le joker qui voulait en pensant voilà voilà un cinquième voilà voilà oui oui c'est ça c'est la bonne réponse un physique et un cerveau peut-être un cinquième m'appelle martha adore jouer aux cartes vous savez j'adore aussi les deux ennemis qui peuvent utiliser les deux cartes ce sont mes préférés c'est 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 après c'est aussi la compagnie vous savez professeur je crois que c'est un dur ailleurs nous devrions y aller en on vient et salut à bientôt attention on se dirige vers la tour voilà le mur le plus énigmatique du jeu je pense que c'est un cul-de-sac on dirait bien qu'il n'y a pas d'autre chemin en tout cas cette tour a vraiment l'air sinistre je comprends pourquoi les villageois en ont si peur les aminants sont murs de plus près il ne faut pas se fier aux apparences et qui tu pourrais être le plus grand alors je ne dis pas pas dire pourquoi pas ? qu'est-ce que tu es meurtre ? nous cherchons accès à la tour tu penses que tu nous aiderais à nous donner ? la tour ? Alors, là, on vient de voir quatre personnages qui sont emblématiques de la série. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, je vais vous la faire découvrir, en tout cas, avec le 2 et le 3, qui tardera pas à arriver après la fin du 1. Mais là, on vient d'avoir les quatre personnages réunis en un moment. Je viens d'avoir des frissons, là. Pour ceux qui ne l'avaient pas reconnue, je ne dirai pas qui c'est, parce que c'est important dans l'histoire. Mais voilà, elle vient de là, pour ceux qui ne le savaient pas, voilà, elle vient de là. Mais qu'est-ce qu'elle nous voulait ? 1. Ah ah, on a enfin l'accès au parc, putain ! Professeur, qu'est-ce que c'est que ça ? Un ticket pour un tour de grande roue ? Oui, c'est étrange. Luke, il est possible que cette jeune fille l'ait fait tomber volontairement. Elle voulait peut-être nous indiquer notre prochaine destination. Pourquoi ferait-elle cela pour nous ? Difficile à dire, pourtant, Luke, j'ai le sentiment qu'elle essaie de vraiment nous aider. Eh bien, vos intentions ne vous trompent jamais. Allons-en voir au parc, cette grande roue de plus près. Oui, Layton, à faire un tour au parc. C'est le grand temps que tu disparaisses pour de bon. On va aller au parc, alors. Bah alors, on va aller au parc. Ça va l'air sympa. Mais comme vous le savez, on ira au parc dans le prochain épisode. Bref, du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. Gros, gros, gros épisodes. Bon, l'épisode, comme on les aime. Comme moi, je les aime. Il était sympa, ce petit épisode. On est bien très fini, je préviens. Je pense encore 3-4 épisodes en l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on avait en haut ? Alors, un porte-chapeau. Juste ce dont j'avais besoin. Ok, et on t'a donné ça. On a toujours besoin de développer un peu de musique. Un grab-a-phone, bien. Et là, je t'en ai changé ma casquette. Ok, et toi, je t'ai donné quoi ? Il me semble que je t'avais donné quelque chose, non ? Très bien. Je t'ai donné quoi ? Ah, il a un lampe. Exactement, sinon j'ai besoin de mettre un peu de lumière ici. Il est un peu trop puissante, non ? Ok, il est égal. Très bien, pas mal. Eh bien, je me suis dit, ça peut créer ça un peu de mystère. Je ne vois pas toujours plus ce que ça sert. Bon, c'est dans le thé. C'est un peu sérieux, c'est toujours dans le thé. Il aura un petit peu les satisfactions, en fait. Bon. On va regarder ce qu'il y a, le tableau. Le tableau qu'on a bientôt fini. Ça va bien, avoir la dernière bricole, ce serait pas mal, quoi. Par contre, c'est comme ça, il me semble-t-il. Ah non, c'est comme ça. Ah non, comme ça. Voilà. Là, vous reconnaîtrez quelqu'un. Attendez, j'ai pété le tableau. Non, c'est bon. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. J'espère en tout cas que cette épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire. On se retrouvera la prochaine fois pour... Pour l'épisode 11 de Professeur Eton et l'étrange village. Je vous dis à la prochaine, c'était un autre vidéo. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501